Bien le bonjour ! Comment vas-tu ? En tout cas, tu pourras remarquer que je vais enfin mieux ! Parce que c'est vrai que la bronchite m'a cloué au lit pendant quelques temps. Bon déjà, le live, j'en avais pas reparlé, mais le live, c'était vraiment... J'étais en train de plonger dans la bronchite, puisque j'ai fini presque à faune au moment du live. En plus, la bande passante était vraiment... Ici, bon, c'est un peu... Bande passante, c'est pas mal de mierda, quoi, tout simplement. Et du coup, c'est un live à écouter. Ça, c'est des années que j'avais pas fait de live, mais c'était assez folklo. Et puis, mes merci, par contre, vous avez été très nombreux, c'était vraiment très sympa. Je referai des lives, je referai des lives, mais avant, je contrôlerai la qualité de la bande passante. Promis, promis ! Ensuite, la dernière vidéo, ben, j'étais rate à plat, j'étais rate à plat. La bronchite m'a vraiment cassée. Physiquement, santé, bon, je suis une bronchiteuse, hein. Bon, c'est comme ça. Et j'étais vraiment pas bien, pas bien du tout. J'essayais de m'en sortir, c'est long. Là, je tousse encore un petit peu, mais ça va, c'est la fin. Et c'est vrai que dans la dernière vidéo, j'étais plus triste ou nette, presque dans le blues, à cause de la bronchite, des conséquences de la bronchite, parce que, je sais pas, si t'as déjà des crèves, des trucs comme ça. Mais bon, moi, je monte à 40, 41 de température, je suis ratatinée. Donc, il y avait ça qui m'a épuisée. Et puis, du coup, ça me, ça entraîne le moral complètement, triple zéro, tu vois. Je plonge au fin fond du moral, le blues, quoi, le blues. Et puis, du coup, je voulais te parler d'un sujet important, puisque je l'ai intitulé « Le début de la fin ». Mais, alors, d'un côté, c'est vrai que j'étais triste ou nette, quand même, hein, parce que, bon, voilà. Mais, du coup, j'ai vu vos réactions. Et j'ai lu toutes vos réactions, j'ai pas répondu. C'est une des premières fois, je crois, que j'ai répondu à personne. Mais, vraiment, j'ai répondu à personne, j'ai lu. J'ai beaucoup lu vos réactions. Et à travers la lecture de vos réactions, et bien, plus fort que d'habitude, on va dire, j'ai vu comment vous, vous êtes. Et comment vous, vous essayez de me connaître. Parce que, vraiment, c'est incroyable, vos réactions. Alors, bon, j'ai deux personnes qui ont été très, très, très méchantes, mais vraiment de la méchanceté gratuite, très virulente, même une qui me souhaite du mal. Bon, voilà. Donc, elles semblent tout savoir de moi. On dirait que je suis vraiment la pire personne sur Terre. Mais, ma pauvre, pourquoi tu regardes mes vidéos, quoi ? Si c'est juste pour m'insulter, tu sais, il s'est passé de l'eau sous les ponts. J'ai vécu des choses graves, très graves. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Parce que, moi, le passé est au passé. Je vis le présent et le futur. Mais, ressasser encore des moments graves de ma vie où tu me juges, où tu me condamnes comme si j'étais la pire personne, franchement, j'ai de la peine pour toi. Vraiment, j'ai beaucoup de peine pour toi. Parce que, à moins que ça t'éclate de m'insulter, bon, si ça t'éclate de m'insulter, de me souhaiter du mal, bah, écoute, bon, chacun sorte son truc. Mais, vraiment, j'ai beaucoup de peine pour toi. Parce que, ta vie doit être vraiment, vraiment très triste si tu te coltines mes vidéos en me détestant autant. Enfin, d'un côté, les deux personnes qui m'ont dit des trucs pas possibles, vous avez dû vraiment beaucoup m'aimer. pour autant me haïr aujourd'hui. Enfin, bon, voilà. C'est quand même, aujourd'hui, là, présentement, je suis bien, je suis claire dans ma tête, vous ne me ferez pas de mal. C'est clair, net et précis. Voilà. Oh, sinon, les autres, qui étaient beaucoup plus intéressants. Alors, il y en a encore qui parlent du camping-car, du camping-car. Lui passé, le passé, le passé. Encore une fois, vous répondez, vous mettez des commentaires et tout, mais j'adore. Mais, en fait, vous parlez de vous. Vous ne parlez pas de moi. parce que si vous parliez de moi, si vous aviez capté comment je suis, comment je fonctionne, avant de prendre des décisions, je mets beaucoup de temps. Avant de prendre ma décision, je suis bélier. Donc, je veux dire, j'ai raboté mes cordes pour justement prendre des décisions tranquillement et tout. Le camping-car, je ne sais plus comment le dire. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut avoir que je le chante, que je le danse. Voilà. Le camping-car, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas de regrets de plus avoir le camping-car. Mais oui, parce que franchement, bon, il va falloir quand même capter à l'époque du camping-car et tout. C'est bon, c'est du passé. J'ai décidé de le vendre. Je suis super contente. Comme tu vois, il y a roulotte derrière et je suis super contente de roulotte. Et après, les autres qui vraiment ont capté qui je suis et comment je suis, bon, bien sûr, il y en a, il triche. Il triche un petit peu parce que parmi tous les commentaires, il y en a de nombreux. Ce sont des personnes que j'ai vues en live. Donc, ils ont compris quel genre de nana je suis. Ben oui, ce sont de nouvelles aventures. Tout simplement. Quand, oui, ce sont de nouvelles aventures parce que quand j'ai acheté la caravane, puisqu'on parle du passé, un passé proche, ça fait quand même deux hivers que je passe ici quand même. Mine de rien. Moi, je parle en saison parce que bon, ça fait deux hivers que je passe ici. Là, on est quand même au mois de mai. Bon, ça fait quand même un petit peu de temps parce que de toute façon, l'état d'esprit vagabond, nomade, je le garde. Et quand, quand j'ai acheté la caravane, je te l'ai dit de long en linge en travers. Oui, je vais mieux. Donc, voilà, mon rire est toujours présent. Après la bronchite, bye bye la bronchite. Oui, oui, au revoir. la caravane, j'ai acheté une vieille caravane et l'objectif, je l'ai dit, je l'ai redit, c'était qu'elle dure le temps qu'elle dure et après, j'irai voir ailleurs ce qui se passe. Voilà, c'était déjà prévu. Alors, oui, effectivement, j'avais envie de rester encore peut-être un ou deux hivers ici. Oui, voilà, j'avais prévu dans ma tête de rester encore un ou deux hivers tout en ayant roulotte. Bon, voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'échec. C'est la vie. Les propriétaires ont une vie. En tant que locataire, nous sommes dépendants des propriétaires. on le sait, c'est comme ça. Et voilà, l'incertitude qui se profile face aux propriétaires, eh bien, en étant raisonnable, eh bien, je regarde autrement puisque les propriétaires, voilà, il y a du mouvement dans leur vie. Donc, moi, par conséquence, j'ai du mouvement dans la mienne. tu sais, c'est comme quand j'étais à Soul Park, donc à l'ère de camping-car ou, alors, l'ère de camping-car très 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 spéciale pour ceux qui se souviennent ou ceux qui n'ont pas suivi. Donc, on avait le droit de faire une cabane, donc j'avais fait faire une cabane, j'avais mon camping-car, je laissais ma cabane et j'allais vadrouiller avec Coquelicot, mon camping-car. J'ai dû changer, bouger, activer d'autres choses. Pourquoi ? Parce que les propriétaires, les vrais propriétaires de cette ère de camping-car ont dit officiellement que plus de cabane, ils voulaient plus de caravane sauf quelques-unes qui étaient là depuis des années et des années, mais aussi non, c'est fini, ça redevenait une vraie ère de camping-car, donc ma cabane devenait de trop, il aurait fallu éventuellement que je rase ma cabane, que je ne reste qu'avec le camping-car, à ce moment-là je n'en avais pas envie, bon voilà, j'ai eu l'opportunité de la caravane, et bien c'est tout, mais c'est tout, il n'y a pas d'échec, ce n'est pas un échec, ça fait partie de la vie moi à chaque fois que je regarde par là parce qu'il y a la caravane qui est juste là en face de roulotte et à chaque fois il y en a qui réagissent et tout, c'est un échec, c'est un drame, oui c'est vrai que la dernière vidéo j'étais un peu triste tout net, mais j'étais surtout très très fatiguée par la bronchite, je n'étais pas bien, peut-être que je n'aurais pas dû faire la vidéo, mais non, après tout c'est bien, ça m'a montré, et lisez les commentaires des uns et des autres, vous verrez que chacun part dans un sens, dans des trucs, on voit la personnalité de chacun et puis voilà, c'est tout, mais il faut encore se dire que ce n'est pas parce que je me pose dans une caravane ou que je me pose, je ne sais pas, si je me posais dans n'importe quoi, que mon état d'esprit va redevenir, on va dire, quoi que ce n'est pas vrai, je n'ai jamais été vraiment sédentaire, enfin bon, va devenir sédentaire où je vais rester toute sage, sans bouger, sans mouvement, sans voyage, dans une maison, un mobilhome, une caravane, n'importe quoi, moi je suis toujours sur les starting blocks, prête, attends, il y a une herbe ou je ne sais pas quoi, voilà, je suis toujours sur les starting blocks, tu sais, c'est comme les camping-caristes ou les fourgons qui se gardent toujours prêts au départ, au cas où vite, vite, il y a une urgence, mais en gros, moi je suis pareille, alors au moins d'urgence, mais, oui, ça m'a rendu un peu triste, tout net, ça m'a foutu un coup, parce que bon, après il y a l'histoire parallèle des propriétaires que je connais bien, qui m'a, qui m'a attristée pour eux, il y a ça, et puis encore une fois, j'insiste dans le contexte, j'étais vraiment pas bien, vraiment, je suis restée au lit pendant plusieurs jours et tout, j'ai des amis qui m'ont apporté même des trucs pour m'aider, bon, voilà, mais, mais c'est, ça fait partie de la vie, j'ai fait cette vidéo, au moins tu m'as vue quand vraiment, tu m'as vue dans des moments, bon, bien plus dramatique, comme c'est plus, à rappeler certaines personnes, mais qui a oublié ma situation, enfin bref, non, mais c'est vrai qu'une personne sur tous les commentaires qui ressasse cette méchanceté alors que j'étais dans une période grave, grave pour moi, quand même, ça, ça, voilà, ça réveille des trucs, mais en tout cas, t'as réussi à me faire du mal, voilà, t'es contente, tu me souhaitais du mal, tu m'as fait du mal en ressassant cette période très, très douloureuse pour moi, bon, voilà, terminé, bravo à toi, enfin bon, donc, moi je suis, oui, j'avais prévu de rester, on va dire, jusqu'au bout de la vie de la caravane, ça ne se fait pas, et bien tant pis, parce que si j'avais voulu vraiment rester sur du très long terme, très long terme, pour moi, c'est 5 ans, 7 ans, 8 ans, etc., je n'aurais pas acheté une caravane qui est en bout de course, j'aurais acheté une caravane en meilleur état, tu vois ce que je veux dire, ça serait un peu stupide d'acheter une caravane superbe si je ne voulais pas rester, voilà, très longtemps, voilà, tout simplement, donc là, maintenant, et bien j'ai du monde qui est sur le coup, pour, alors, j'ai des amis qui essaient de m'aider pour vendre, moi j'ai des pistes aussi pour vendre caravane au vent, tout le bazar qu'il y a dedans, et puis voilà, les choses se font très très simplement, voilà, donc, mais vraiment, j'ai trouvé très intéressant de lire vos commentaires, parce que chacun réagit à sa façon en fonction de lui, et vous réagissez, bien sûr, pour vous, c'est un petit peu comme un film, pour ceux qui me connaissent en live, bon, là, c'est complètement différent, mais essayez, s'il vous plaît, de réagir en fonction de moi et pas de vous, parce que, vous voyez ce que je veux dire, c'est, si vous me connaissez, vous savez vraiment que, voilà, bon, oui, effectivement, en fait, ça m'emmerde, ça m'emmerde de partir aussi rapidement d'ici, plutôt que de faire encore deux, trois hivers ici, mais c'est tout, voilà, maintenant, j'ai d'autres, j'ai d'autres choses en vue, j'ai d'autres, d'autres projets, et puis, on tourne la page, là, je suis en train de tourner la page, bon, ce qui m'emmerde, vraiment, là, maintenant, c'est qu'il faut que je fasse du tri, et c'est hallucinant ce qu'on peut avoir comme bazar, en plus, j'ai des amis, bon, j'ai pas mal d'amis ici, qui restent, etc., ou des amis, des nomades, qui m'ont donné des trucs qui étaient en trop chez eux, donc, j'ai récupéré, j'ai récupéré, donc, du coup, maintenant, je me retrouve avec plein de bazar, on m'a fait des cadeaux, donc, là, voilà, donc, je me retrouve avec plein de trucs, donc, c'est ça qui est emmerdant, c'est le tri de tout ça, est-ce que je garde, est-ce que je vends, est-ce que ça va à la poubelle, enfin, parce qu'on m'a donné tellement, tellement de vaisselle, mais des trucs que les gens voulaient plus, à chaque fois, comme un ambre, ambre, on te donne, ambre, on te donne, et du coup, je me retrouve avec, je ne sais pas combien d'assiettes, du coup, je ne sais pas combien de verres, enfin, des trucs qui ne vont pas du tout me servir, je m'en suis beaucoup servi, ici, parce que j'ai reçu, j'ai reçu pas mal de monde, mais aussi, non, maintenant, j'en ai plus utilité, donc ça, ouais, c'est emmerdant, mais bon, ça, c'est vraiment pas grave, du tout, du tout, du tout, mais encore une fois, essaie de, de mieux faire connaissance avec moi, pour savoir comment moi, je vais réagir, parce que tes commentaires, ils sont sur mes vidéos, toi, ta vie, est sûrement très, très différente de la mienne, donc toi, tu ne vis pas les choses, de la même façon que moi, tu ne les prends pas de la même façon, voilà, c'est tout, bon, tout de suite, allez, je te fais voir, comment, Cassie, mademoiselle Cassie, va voir, comment ça se passe, comment elle prend connaissance, comment elle vit, roulotte, dès le début, que j'ai commencé à peindre, à faire des petites choses, dans roulotte, Cassie est venue, voilà, elle s'installe, tranquillement, et là, vraiment, pour moi, tous ceux qui ont des animaux, ben, vous savez ce que je veux dire, pour moi, ces moments-là, c'est très, très, très important, afin que Cassie prenne possession, de l'endroit, parce qu'on le sait, qu'un chat, a besoin, beaucoup, beaucoup, d'aimer, et de dompter, quelque part, l'endroit, où il vit, donc, ces moments-là, tu vois, au début, quand je peignais, elle venait, elle s'installait, elle n'a pas beaucoup, beaucoup fouillé, dès le début, elle avait reniflé, dès le début, un petit peu, mais pas tant que ça, tu vois, elle s'installait comme ça, au soleil, pendant que moi, ben, bien sûr, j'étais debout, j'allais, je venais à peindre, à un endroit, à un autre, elle était tranquille, et je, je la, comment dire, je la félicitais, je disais, ben oui, c'est bien, et tout, tu fais connaissance, alors, de temps en temps, je faisais une petite gratouille, et elle est restée, mais vraiment, pendant toute, toute, toute la période, où j'ai peint les meubles, elle est restée, à peu près, à ce même endroit, tu vois, elle n'a pas vraiment, reniflée, dans tous les coins, elle s'est sentie bien, elle se posait là, tranquille, et elle me laissait faire, et après, bien évidemment, je suis, un petit peu, moins venue, parce que j'avais, d'autres choses à faire, mais j'ouvrais tout le temps, et là, voilà, elle a pris connaissance, connaissance, c'est même elle, qui a dormi en premier, sur le lit, comme tu le vois, ben elle est vraiment, elle est chez elle, voilà, madame, elle est chez elle, et ça, ça me fait plaisir, très très plaisir, et bien sûr, elle surveille aussi, la voiture, au cas où, on ne sait jamais, en tout cas, le stress, ne fait pas partie, de sa vie, à ce petit chat, elle est maintenant, à toi de voir, l'état, dans lequel est roulotte, aujourd'hui, et oui, en cours d'aménagement, le grand bazar, non, pas trop encore, non, ça va, donc, la litière cassie, bon, il manque sa petite caisse, que j'ai déjà acheté, bien sûr, important, et oui, il va falloir qu'elle se remette, à la litière, parce que là, elle ne s'y mettait pas, donc comme tu vois, parce que j'ai vu, qu'il n'y en avait pas compris, c'est normal, tout le monde ne connaît pas, les remorques, donc là, j'ai mis en rampe, en rampe d'accès, alors bon, c'est un mécanisme, tout simple, où je peux mettre, en porte, et là, pour aménager, j'ai trouvé que c'est sympa, de mettre en rampe, pour mettre le vélo, ici, je vais mettre le vélo, ici, au milieu, j'ai contrôlé, en biais, il va très bien, je mettrai un morceau de, j'ai de la mousse, je mettrai un morceau de mousse, devant, un morceau de mousse, derrière, et le vélo sera calé, donc, il pourra aller très, très bien ici, donc, pour rappel, ma bonbonne voguise, avec le smiley, une amie a fait, et ben là, allez, voilà, en cours d'aménagement, je t'avais dit, au plus simple, bassine, encore de la récup, des petits pots, un peu pince, ah, l'antidérapant qui s'en va, voilà, l'antidérapant, j'en ai mis partout, ça, ce sont des pots de fleurs, que j'ai récupéré, bon, pareil, une amie qui me les a donnés, ça va me servir, pour caler, les petites bouteilles, de vinaigre, et d'huile, la bassine, qui ne va pas tomber, comme ça, là, tu vois, j'ai mis des, j'ai fait des stops, voilà, je suis en train de les mettre, là, ça va être mes vêtements, là, ça va être mes affaires de toilettes, et oui, je décide, petit à petit, là, je suis en train de charger, oui, oui, j'équilibre, 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 le poids, je pense à équilibrer le poids, voilà, mais ça me fait un super rangement, sous le lit, ça, c'est vraiment très, très bien, et puis là, pour l'instant, il n'y a rien, les antidérapants, de partout, je n'ai pas chargé, encore, là, voilà, les indispensables pince, ça, c'est super, la tenture, qui va me servir, de protection, quand je vais mettre, en porte, et que je pourrais, me doucher, ben oui, à la douche solaire, voilà, quoi, ça reste, très simple, très sobre, et le fait d'aménager, de charger, c'est chouette, parce que ça permet, de vraiment, faire connaissance, avec, ah ben, oui, ça permet de faire connaissance, avec roulotte, comme tu peux le constater, mademoiselle, à son harnais, j'ai mis le harnais, pour qu'elle se réhabitue, à ma cassounette, oui, voilà, de toute façon, que je sois là ou pas, elle vient d'en roulotte, un macassi, ouais, alors, son WC, normalement, il est là, elle va beaucoup, dans ce petit coin, là, voilà, mais là, ça va se limiter, à une caisse, ici, mon petit chien, il va falloir, que tu te réhabitues, au voyage, ouais, tu t'en fous, fais tes griffes, t'as bien raison, ma cassounette, et voilà, tu as tout vu, je pense que, je n'ai rien oublié, de te dire, non, je pense pas, que j'oublie quoi que ce soit, t'as vu Cassie, ça va bien aussi, moi ça va mieux, ben de toute façon, ça c'est un truc, vu mon caractère, quand je suis pas bien, on le sait, je suis toute tristounette, je suis toute, je suis re-gneu-gneu, et puis, dès que je vais bien, ben ça y est, bon, voilà, le soleil est là, tout va bien, dans le meilleur des mondes, bon, c'est de mon tempérament, donc, encore, pardon, si vraiment, vous avez pensé, que c'était, la fin de ma vie, le bout du monde, du fait de partir d'ici, mais en fait, en fait, je vais te dire, là maintenant, je suis contente, parce que, oui, oui, j'ai pas cité ton prénom, j'ai dit que je citais plus personne, ça va me faire super plaisir, ça va me faire vraiment, super plaisir, pardon, pardon, c'est Cassie, qui est là, qui réclame des caresses, Ah, si, je vais aborder un sujet, récemment, quelqu'un m'a dit, que, les relations, de Youtube, n'étaient qu'éphémères, virtuels, etc., et, j'espère vraiment, que certains ne pensent pas ça, parce que, dans les personnes qui commentent, régulièrement, il y a de nombreuses personnes, que j'ai vues en live, et qui sont devenues des amis, en vrai, et, et des amis que je garderai, après, c'est vrai que, est éphémère, ça passe, etc., mais, par exemple, là, actuellement, bon, hier, j'étais encore avec un couple d'abonnés, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, quand il y a vraiment un feeling qui passe, parce que, devant la caméra, c'est une chose, la preuve, encore une fois, j'en reviens à la réaction que vous avez eue, avec la dernière vidéo, les vidéos me montrent, mais vous ne faites pas vraiment à 100% connaissance avec moi, et il n'y a qu'en live, quand on se rend compte pour de vrai, que là, vous faites vraiment connaissance avec moi, et effectivement, moi, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup d'abonnés, avec qui j'ai sympathisé, voilà, que j'ai trouvé très sympa, etc., mais, après, ben, comment te dire, ben, voilà, je les apprécie, je serai contente de les revoir, etc., mais il n'y a pas plus de coups de cœur que ça, alors que certains, avec qui il y a vraiment eu des gros coups de cœur, je repense au couple d'hier, eux, je sais que je vais les revoir, de toute façon, à d'autres occasions, même si demain, j'arrête YouTube, et ben, je les reverrai quand même, voilà, et j'ai vraiment fait des rencontres, bien sûr, je pense à plein de gens, qui sont encore, du côté, de l'Isère, voilà, ou d'autres, ailleurs, qui sont sédentaires, ou nomades, sont des personnes avec qui j'ai un lien très, très, très fort, par exemple, les personnes que j'ai rencontrées ici, au Portugal, grâce à YouTube, c'est fini, ils sont des amis, je vais les garder, voilà, je vais les garder en live, donc grâce à YouTube, j'ai rencontré ces personnes, moi je le vois plutôt comme ça, et je vous en prie, non, c'est vraiment, vraiment, ça m'a interpellée, que personne ne pense ça, que oui, oui, YouTube, Internet, ça c'est éphémère, mais au-delà de ça, il y a des personnes en chair en os, et on peut vraiment avoir des coups de cœur, devenir des vrais copains, des vrais amis, etc. Enfin bon, c'était mon petit mot, voilà, et je ne vais pas perdre, je ne vais pas perdre les amis, ou copains, copines, que je me suis fait, grâce, grâce à YouTube, voilà, ça c'est, je vais donner la note la plus positive, parce que c'est vrai que, YouTube, 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 c'est que du, on est des influenceurs, patati patata, pour moi, je ne suis qu'une petite bonne femme, qui fait ma vie, qui raconte ma vie comme ça, c'est tout, et, et, après, quand je rencontre du monde, et bien, pour moi, c'est du positif, et c'est grâce à YouTube, et les gens, qui me crachent à figure, qui me disent, c'est vraiment des méchantes choses, aujourd'hui, enfin, ça ne m'atteint plus, c'est vrai que j'ai eu une grande période, depuis septembre 2019, où là, j'ai eu le premier coup de grâce, on va dire, j'ai été très, 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 très fragile, face à ces trolls, face à ces personnes méchantes, sûrement très, très pauvres, dans leur vie affective, dans leur vie émotionnelle, et ça me touchait beaucoup, beaucoup, alors, c'est vrai que j'en reparle, mais n'empêche que c'est peanuts, par rapport au volume de positifs, que YouTube, grâce à YouTube, grâce aux vidéos, donc, grâce à vous, que j'ai, que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, voilà, ça c'était vraiment ma note positive, la dernière fois, c'était une vidéo, prise tout net, et là, c'est une vidéo pleine de joie, d'enthousiasme, parce que, parce que c'est moi, parce que, quand je ne suis pas comme ça, c'est que, c'est que vraiment, je suis tombée profond, mais je me relève, je me relève, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez, je me relève, je me suis relevé du pire, des pires moments, donc, je suis indestructible, à part la mort, la mort, pour l'instant, elle n'a pas envie de moi, donc, bon, voilà, pour le moment, on va la laisser tranquille, et puis peut-être qu'elle viendra à un séjour, on ne sait jamais, voilà, j'arrête de raconter des conneries, je te fais plein, plein, plein de gros bisous, je te dis à tout bientôt, ciao, ciao,